Le bilan de ce qu'il s'est passé samedi à Sainte-Soline est lourd, je le sais, j'y étais et je l'assume. Deux manifestants dans le coma entre la vie et la mort dont on espère une sortie sans séquelle grave. 47 blessés parmi les forces de l'ordre à qui nous souhaitons évidemment un prompt rétablissement. 200 blessés dont certains mutilés parmi les manifestants à qui nous souhaitons aussi un prompt rétablissement. Des violences inqualifiables se sont déchaînées et nous les dénonçons toutes sans ambiguïté. Mais c'est votre bilan du week-end, monsieur le ministre. Vous avez décidé à Sainte-Soline d'exposer 3000 forces de l'ordre à la violence dans un champ pour défendre, quoi qu'il en coûte, un trou vide. Vous avez décidé d'interdire une manifestation totalement légitime parce que vous êtes incapables de faire respecter la loi en matière de partage de l'eau. Oui, de nombreuses bassines déclarées illégales sont toujours en construction et vous êtes incapables d'assumer votre responsabilité. Oui, la bassine de Sainte-Soline met en danger la ressource en eau de tout le territoire. Depuis trois jours, vos mensonges ont éclaté au grand jour. Des armes de guerre ont bien été employées samedi, des brigades motorisées étaient bien équipées de LBD, des secours ont été entravés, empêchés d'intervenir sur l'ordre de la gendarmerie. Des gaz lacrymogènes ont été envoyés sur des blessés. Vous mentez comme vous avez menté ici lors du fiasco du Stade de France. Dans quel pays, après avoir mis deux manifestants dans le coma, toute la chaîne de commandement ne s'interroge pas sur la méthode de maintien de l'ordre ? Dans quel pays, après un tel fiasco, un ministre peut continuer de mentir à répétition et peut dissoudre un collectif d'opposants politiques ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !